Bienvenue dans Malatitude, I am la tista Welcome to my channel today Je vais vous montrer comment je fais mon placard en flic en 2 minutes Je ne sais pas, je ne vais pas compter, je vais vous dire tout à l'après Mais là je crois que je l'ai fait en 2 minutes Donc on va dire 2 minutes avec un petit supplément au make-up Bébé, alors là on va commencer par un masque Voilà, ça c'est du la chito crush en fait Donc c'est un masque à l'aloe vera qui est très bien pour la peau Là on va venir immunifier nos cheveux Et les brosser, ça va être mieux pour pouvoir les manipuler je vous jure Une fois que vous avez bien brossé, on va venir attacher nos cheveux Pour enlever notre masque qu'on avait posé Maintenant on va diviser nos cheveux en 3 parties On part à partir de nos sourcils Pour faire la première partie, c'est la petite partie devant qui va être la plus importante On attache et on la met sur le côté Là on va diviser nos cheveux derrière en 2 Et on va s'attaquer à notre première partie qu'on va brosser Ensuite on va mettre le gel C'est très simple Là on va prendre notre brosse à plaquer Et on va conduire les cheveux là où on veut les emmener Normalement je ne vous apprends rien donc je ne vais pas m'attarder sur le plaquage Je vais plus vous expliquer les astuces On va plaquer derrière pour que ce soit propre Après à l'aide d'un fil ou d'une mèche Vous allez voir C'est plus simple pour les cheveux courts, crépus Qu'en élastique, en fait déjà ça va les casser Et vous n'allez pas pouvoir bien travailler Donc on va faire un nœud Et vous allez comprendre Une fois qu'on a fait le nœud, on va faire notre deuxième partie Une brosse Ouais je modifie un peu, vous ne le voyez pas mais je le fais quoi Donc faites-le Là je mets le gel C'est très simple Avec l'aide de l'autre, toujours le même fil On va attacher notre deuxième partie Et refaire un nœud Tu vois C'est classe hein Bref, là c'est la partie la plus importante Donc on rabat sur le côté où on veut amener Comme d'habitude On met le gel Et on plaque Une fois plaqué, on prend une épingle Alors on ne le voit pas sur la vidéo Mais j'attache avec le fil avant de mettre l'épingle Là c'est le moment le plus important Si vous n'avez pas ce peigne Il vous le faut pour un effet vraiment wave Vous voyez c'est vraiment le peigne qui va tout dessiner Tu vois Avec le tonne de gel aussi mais t'as capté Tu vois Même le devant c'est le peigne qui va tout rattraper en fait Donc je vous apprends rien toujours Le foulard En attendant On va se maquiller bien sûr Là c'est ma crème Ma crème, ma chérie Mon bébé, la roche-pau-bête On fait des sourcils Je brosse d'abord En fait ça ne filme pas Du coup vous n'allez pas voir comment je fais mes sourcils J'en ai effacé un pour vous montrer un peu Mais je suis désolée De toute façon je vous ferai un vrai tuto make-up Mais plus tard Mon fond de teint de chez L'Oréal Là je vais venir matifier Et rajouter mon fard à paupières bleues Que je vais mettre comme un eyeliner Là je passe au teint Je suis destinée à me tâcher Bref On va passer au concealer Là ça te voit pas la vidéo Mais mon fond de teint est hyper foncé Du coup Mon concealer il va me sauver la vie en fait Le contouring de chez L'Oréal Toujours L'Oréal C'est ma marque Poudre banana Et là ma poudre blanche Là je vais mettre un peu de fond de teint Sur mes traits Pour pas qu'il y ait de démarcation Et je vais venir estomper ma poudre Hop l'eyeliner Mon blush Qui vient de ma palette en fait Parce que je trouve pas de blush dans ma teinte C'est du rouge Tout simplement De la palette Et voilà Attendu Merci d'avoir suivi ma vidéo N'oubliez pas de vous abonner Et activez la cloche pour mes futures vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz